Bonjour mon cher Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 2 juin vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 2 juin 1997, un jour qui doit rappeler des souvenirs à Antonin André puisque c'est la date de la nomination de Lionel Jospin comme Premier ministre. Oui c'était après la dissolution. Oui c'est ce qui fait la particularité de cette nomination. Le Président de la République est alors Jacques Chirac et le 21 avril précédent il a donc décidé de dissoudre l'Assemblée élue en 1993 comme le lui permet la Constitution. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, décision prise sur les conseils de Dominique de Villepin, c'est ça Antonin André à l'époque. Alors Franck, on organise donc de nouvelles élections législatives. Qui vont avoir lieu ces élections le 25 mai et le 1er juin. C'est la gauche dite plurielle qui rassemble socialistes, communistes, radicaux de gauche et verts qui devient majoritaire à l'Assemblée. Et donc, ce 2 juin 1997, un homme de droite, Jacques Chirac, ayant raté son pari, doit nommer à la tête du gouvernement un homme de gauche, Lionel Jospin, début de la troisième cohabitation. Au gouvernement bientôt, des personnalités telles qu'Elisabeth Guigou à la justice, Claude Allègre à l'éducation nationale ou Martine Aubry à l'emploi. Et on a là une cohabitation qui va durer 5 ans. Cette cohabitation, oui, elle va mettre en place des mesures emblématiques comme les 35 heures, les emplois jeunes ou le Pax, entre autres. Sans oublier les débats houleux qui vont avec. Le gouvernement démissionnera le 6 mai 2002, après l'implacable défaite de Lionel Jospin, même pas qualifié pour le second tour le 21 avril 2002. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui revient tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous allons revivre des événements vieux de 80 ans, la victoire du Front populaire en 1936. Il veut vous piquer votre boulot, Antonin, je crois. Il ne fait que de la politique en ce moment. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. La dissolution aujourd'hui en France ? Totalement exclue. Cela reviendrait pour François Hollande, quasiment à démissionner, vu qu'il n'aurait plus aucun pouvoir, décidément, à un an de sa du nouveau quinquennat. A demain matin, les experts.